L'appel à la manifestation, lancé par le Fonds National de la Défense de la Constitution ce mercredi 17 août, si toute l'étendue du territoire national pourrait vendiquer le retour rapide à l'ordre constitutionnel et la libération des détenus pro-démocratiques, a été partiellement suivie dans certaines villes du pays. A la baie, à lieu et place de la manifestation, la coordination du FNDC a opté pour une ville morte. Ce matin, toutes les activités socio-économiques étaient paralysées. Quant à l'administration, au niveau de la préfecture de la baie, les portes sont restées ouvertes toute la journée. Malgré la présence des forces de l'ordre sur certains axes répétés stratégiques, les citoyens circulaient librement. Quant au grand marché central de la baie, magasins et boutiques sont restés fermés, les activités complètement paralysées. Même si dans certains quartiers, le constat révèle qu'il y a d'attroupements des jeunes qui font du thé, certaines boutiques sont ouvertes. Aux environs de 13 heures, certains axes ont été barricadés et des pneus incendiés. C'est le cas du Carrefour Bilali, Carrefour Saïkoubalde, dans le quartier Tata. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Au moment où on quittait les lieux, selon les informations, quelques arrestations ont été arrégistrées par les forces de l'ordre.